Les amis, on est en direct du tombeau de Shimshon à Ghibor, le tzadik. Est-ce que vous savez que Ghibor, ça veut dire force ? Les Gvourot, selon la Kabbalah, ça veut aussi dire crainte. D'où viennent les craintes que le peuple d'Israël ressent dans son cœur ? Des fois, on a peur de la guerre, des fois on a peur de la guerre qui est à l'intérieur de notre cœur. On a peur des épreuves, on a peur de la vie. On a tous des craintes à l'intérieur, c'est normal et c'est tellement bon. Nous dit à Rabbi Nachman de Brassev, d'où viennent ces craintes, Rabotai ? Ces craintes viennent d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que vous savez pourquoi ? Pour qu'on se réveille à la vraie crainte qui s'appelle la crainte du ciel. Chaque juif qui a des peurs à l'intérieur de lui, qui n'arrive pas à se livrer entre les mains d'Hachem, à faire confiance à Hachem, c'est Hachem qui le réveille du ciel, pour qu'il commence à avoir la vraie crainte, qui est une crainte qu'il construit, celle de fuir le mal, celle de ne pas abîmer le bien, celle d'être proche de la vérité. Celui qui est proche de Dieu, les amis, ne peut plus avoir peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Comment arriver, Rabotai, à annuler toutes les peurs qu'on a à l'intérieur de nous, à être serein tout le temps ? Nous dit Rabbi Nachman de Brassev, c'est en faisant un bilan à chaque fin de journée. Assis-toi avec toi. Si jamais tu te juges toi-même en bas, sur ce que tu as fait aujourd'hui, Bessimkra, que avec la joie, tu fais ce jugement avec Papa Hachem, pas tout seul, Khasveshalom, et tu sais qu'Hachem te pardonne, tu es persuadé, car c'est la vérité. Alors si tu te juges sur tous tes actes de la journée, Akkadosh Boahu ne te jugera pas. Et toutes ces craintes vont s'annuler, parce qu'en fait, toutes ces épreuves viennent pour te rappeler d'où tu viens. Et si tu fais le travail tout seul, ça ne va plus arriver vers toi. Magnifique journée, les amis.